... Je vais vous lire un texte que j'ai écrit pour illustrer un tableau du peintre Aldéi. Le soleil a brillé sur mes jours, l'amour sur mon cœur a fait son œuvre, et la fleur que je fus a donné ses fruits. J'ai vécu. Le temps m'a offert autant de rides que de pensées sages. De toutes ces belles années passées sur Terre, j'ai reçu la sérénité en héritage et me suis enrichi d'essentiel. Aujourd'hui, je suis âgé et heureuse. Je chante encore, sans aucune tristesse, sur ma jeunesse enfuie. Je suis une vieille chandelle, mais je brûle toujours comme si j'avais 20 ans. Ma flamme est simplement plus blanche, plus douce et plus pure. Ma peau s'est flétrie, mais mon âme s'est rafraîchie. Maintenant, j'aime plus grand, plus haut, plus loin. Sur mon front, on peut lire l'inquiétude. Sur mes lèvres, des bénédictions. Et dans mon regard, l'espérance. Je n'ai pas peur du grand passage. Je l'attends comme un rendez-vous sacré, un voyage vers la gloire, un mariage cosmique. Je laisse au monde la beauté engendrée de mes mains, de mes maux, de mon ventre. Et prie mes semblables de rayer les erreurs, de rayer mes erreurs, d'absoudre mes ombres, de pardonner mes péchés. Mais avant que ne sonne l'heure du départ, je m'attarde encore un peu sur l'horloge de ce siècle et contemple la moisson de ma vie. Ma descendance s'aimera à son tour. Cela suffit à ma joie. Bientôt, la bougie s'éteindra pour vos yeux de chair et mon visage sera oublié. Je disparaîtrai de votre espace. Mais dans le ciel spirituel, je deviendrai votre lumière. Je remercie le peintre Aldi qui m'inspire à travers ses tableaux de nouveaux textes, toujours lumineux, toujours aussi lumineux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501